Nous nous inquiétions, c'est comment on est, on s'est attachés à vous. On a envoyé quelqu'un aux toilettes, il paraît que vous téléphoniez dans les toilettes. Vrai ou faux ? Non, mais j'étais en train justement de mettre mon téléphone en veille, en aviation, en avion. Mais t'as mis 20 minutes pour mettre ton téléphone en veille ? Non, mais comment elle a pu savoir que je téléphonais ? Ah, vous voyez ! Je ne téléphonais pas, je faisais comme ça. Parce que je lisais sur mon truc l'éviction d'Alkabache que j'avais loupé ce matin. Pendant que tu pissais ? Non, je ne pissais pas, je pisse très peu. Ou alors sur des gens que je connais bien. Vous allez être présidente du jury Miss France. Ça va se passer où cette année, Ariel ? Alors à Montpellier. Eh bien oui, Marie Curie, c'était à Toulouse et elle, c'est à Montpellier. Je parle du prix Nobel. À Toulouse, Marie Curie ? Non, non, mais t'es folle Miss France. Non, mais tu vaux mieux que ça. Ah, non. Tu le vois avec ses quatre colonnades qui se sont... Oh, non ! Et puis quoi, tu vas porter un chapeau comme ça ? Non, je ne vais pas porter un chapeau. Non, mais ça ne va pas. Non, non. Mais arrête, dis non. Mais non, non, non. Tu veux de l'oseille ? Prends de l'oseille. Mais il ne va pas. Ça veut dire ça. L'autre, c'est 70 boules. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas que le pognon dans la vie. Arrête, bonjour. Et combien vous mesurez ? 1,78 m. Oh ! Vous devez avoir du mal à vous habiller en prêt-à-porter. Moi, non, ma mère me fait tout. Ah, oui. Il est remonté aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis remonté, mais toi, tu vas descendre de ton... Oh, là, 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 là. Celui qu'on cherche est né en 690, pour être précis. C'est le Moyen-Âge noir. Qu'est-ce que vous dites ? On est en plein Moyen-Âge noir. Occupe-toi des culottes de Miss France. Arrête, je te jure. Ah, t'es jure. Ah, là, t'es en plein Moyen-Âge noir. Non, ne me dis pas, Marlène, quoi ? Emmanuel, Emmanuel, vous, votre Emmanuel, c'était celle du fauteuil en osier, j'imagine, Pierre Bénichoux. Oui, on est... C'est pas parce que j'ai vécu 3 ans avec elle que je... Moi, c'était sœur Emmanuel, moi. Moi, je me dis que les deux en même temps. Oh, dis donc ! Ça commence bien. Avec l'accord du zoo en Normandie, vous voyez ? Il a grandi dans un enclos adapté. Bah alors. Et là, il est parti dans le sud. Il a déménagé. Voilà, dans le sud. Et là, la préfecture a dit non, 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 non. On ne peut pas vous laisser le puma. C'est normal, parce que dans le Normandie, ils sont gentils. Ils voient que c'est un comportement taliste. Oui, c'est ça, c'est qu'ils s'y connaissent. Et dès qu'on arrive dans le midi, il n'y a pas de raison. Déjà que la saison était calme, et qu'on n'a pas d'argent, c'est en plus un des bêtes ferrantes qui nous mangent les petits et tout. Il fait bien l'accent. C'est des cons. En dessous de la Loire, tous des cons. Et Caroline Diamant espère voir Louis Bertignac. Êtes-vous Louis Bertignac ? Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non. Est-ce que vous portez une certaine ? Jean-Pierre Clarisse de Florian a aussi écrit des fables. C'en est une, le grillon, dont la morale est pour vivre heureux, vivons cachés. Mon grand-père disait pour vivre heureux, vivons cachés, mais ça m'a dit. J'avais dit de ne pas le dire pendant l'occupation. Il continue. T'es un hortensien rouge, tu mets un peu d'ardoise au pied, ça devient bleu, comme j'ai fait chez moi. Oh mon Dieu. Non, non, non. Ici, les hortensiens bleus inexplicablement fleurissent. Miracle se peut au lieu saint où les larmes du peuple tombent. Vous voyez, ça fait du bien, un peu de poésie dans cette émission. Moi, je le trouve, au moins, ça fait du bien aux miches. Alors, vous le connaissez, François Fillon, futur président, Stevie Boulet ? Je l'ai déjà croisé parfois, mais je ne le connais pas plus que ça. Je ne connais plus son frère, Pierre Fillon, qui est président de la CO. Le pianiste ? Non, qui est président de la CO. Le pianiste, il y a un pianiste. Parce qu'on ne connaît pas tous les frères Fillon, quand même. Le quatrième, il s'appelle Gros. Gros Fillon. Gros Fillon. Oh non. Et je vais ajouter dans la valise RTL, pour les futurs gagnants, un mitigeur révolutionnaire. De chez Gros. Je crois même qu'on a quelqu'un. C'est vous, monsieur ? Quelqu'un qui représente cette société ici. Alors attention, pas de plaisanterie, chers camarades. Je le dis, je vous préviens, parce que je vous connais. Bon, ce n'est pas notre genre. Alors, un mitigeur, savez-ce que c'est un mitigeur, monsieur Bénichoux ? C'est un truc, là, quand les gens sont enthousiastes, tu dis, ouais, bon, c'est pas très sympathique, un mitigeur. Mais non, ça, c'est mitigé. Ça, c'est mitigé, ça. Ah oui, un mitigeur, c'est celui qui, justement, organise. Non, c'est un robinet, là, je suis en train de... Ah oui, oui, oui. C'est un robinet comme ça, oui. Non, mais c'est un truc où on peut mettre un peu plus chaud, un peu plus froid. C'est ça. Oui, si tu prends ton vin avec une copine, ben, tu te disputes tout le temps. Vous aimez bien regarder The Voice, vous, Caroline. C'est mon petit plaisir. Ah oui, vraiment, tous les samedis soirs. Non, pas forcément le samedi soir, parce que je ne suis pas chez moi, mais je me le fais en replay. Ah, vous faites ça en replay. En replay, c'est pire, c'est pire. Si tu dis, oui, je le vois de temps en temps, ça veut dire que tu tombes dessus. Et après méditation, là. Oui, après méditation, mais j'assume complètement... C'est tout ce que j'ai à dire, je ne le regarde. Je le regarde en playback, même. Vous n'aimez pas, vous, The Voice, monsieur Bénichoux ? Ah non, ça me fait chier, moi. Ah oui ? D'abord, je trouve que les décors sont vulgaires. Les connards qui s'érigent en juges sont de nulité. Ah ben non, il est bien, Matt Pokora. Il vient d'arriver. Ah oui, c'est le préféré de Pierre, Matt Pokora. Vous aimez bien. Max Pokora. Pas Max, Matt. Non, Max Pokora, c'est son grand-père. Max Pokora. Max Pokora. Ils font toujours des trucs, comment ça s'appelle ? Quand on fait... On chante, ça veut dire on chante. Des vocalises. Des vocalises. Ah non, des vibes. Des vibes. Des trémolos. Des trémolos. Moi, j'ai un trémolo extraordinaire. Je m'excuse, 7 euros, c'est le prix de 3 rouges en face. D'accord, mais enfin, quand même. Oui, enfin, c'est les chiffres de copie, ça, parce que c'est plus cher que ça. C'est la preuve que tu n'y vas jamais. On le fait des prix. Oui, c'est ça. Surtout que je voudrais savoir combien ça coûte pièce, parce que pour faire 7 par 3, ce n'est pas facile. Ah, eh, 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 Dieu sait qu'il est con, mais il n'a pas tort. L'âne-thon, vous voyez. On peut dire brico, c'est brico. Pierre, vous auriez pu trouver âne-thon, vous voyez. Non, j'ai arrêté ce genre de sarade en cours élémentaire deuxième. Ah, l'âne et l'âne-thon, âne-thon. Mais tu aurais dû te rappeler une chanson qui va avec. Ah, l'âne-thon prend sa faucille, la rirette, la rirette. Ah, l'âne-thon prend sa faucille pour aller couper les gens, pour aller couper les gens. Je vous ai bien piégé quand même. Oui, mon chemin, elle rencontre la rirette, la rirette, la rirette, la rirette. J'ai l'impression que j'ai pris du LSD. Quatre jeunes. Qui a mis du LSD dans mon verre ? Quatre jeunes. Et beau garçon, le premier, un peu timide, la rirette, la rirette. Le premier, un peu timide, lui jouait ça. Ah, le jupon, le menton, lui s'ouvre le jupon. Non, non, après il s'ouvre le jupon. Et ce que fit le quatrième. N'est pas dit dans la chanson. Pas dit dans la chanson. Si vous le saviez, mesdames, vous iriez couper les gens. Votre chanson, ça ne vaut pas ma charade. Je suis désolé. Ce n'est pas ma chanson. C'est une chanson folklorique. D'où ça vient, Rukier ? C'est français comme nom ? Ça serait bien le seul français ici. Gisbert, machin, en italien, en américain, moi-même, international. Deuxième citation. En tout cas, une des dernières citations de cette émission des Grosses Têtes. Aujourd'hui, avant, l'invité mystère. Vous savez bien qu'il y a l'invité mystère, monsieur Benichou. Si je vois mettre votre manteau... Non, je range mes affaires. On ne sait jamais si jamais il y a un truc d'incendie. Pierre Benichou, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? D'écrire pendant l'émission ? Non, j'écris. J'ai la mémoire qui flanche. Je ne me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux ? Je ne crois pas qu'ils étaient bleus. Elle existe déjà. Était-il vert ? Qu'est-ce qu'il dit, toi ? Tu dis que je viens d'écrire une chanson. On est au courant. J'écris les paroles. Je me remémore les paroles. C'est le nouveau jeu de Nagui. Écrivez les paroles, ça va être génial. Regardez-moi, cet acharnement. Cet acharnement de ces deux morbacs. Vous n'avez jamais vu une paire de couilles ? Un bel éclair qui durerait ou les flammes qui se pavanent dans les rosetés qui se fannent. C'est de Julie Jouy ou de Victor Hugo, ça ? Ça, c'est Napolinaire du con. Ça met 7 heures. Alors on dit, mais pourquoi tellement de temps ? Ah, ben c'est comme ça. Avec quelques escales quand même. Très bien. Je dis, non mais direct. 9 heures, on dirait. Bon. Je me rabats sur l'avion. Je demande le prix exorbitante. Les prix ? La prix exorbitante. La prix exorbitante. La prix exorbitante. Il se rattrape. Alors. Les perviers farouches Melassent vos petits Son allure est louche Maman, faites attention Vous croyez que c'est la même chanson que « Est-ce que ta grand-mère fait du vélo ? » Oui, sans doute. Ça doit être la suite. Oui, mais pas en descente. Les perviers farouches C'est une chanson des frères Jacques. On a gagné une décennie. Bientôt la couleur. On avance de 10 ans. Bientôt les 4 barbés. À 18h, ce sera les années 50. Bon, Fabien, faites un effort. Non, non, non. Vous avez beau ne pas aimer Florent Pagny, Matt Pokoram, ce serait quand même bien de vous intéresser aux chansons d'aujourd'hui, vous voyez. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas ? Un peu. Un part, comment il s'appelle ? Vous le vie. Ça, c'est pareil. C'est d'aujourd'hui, vous le vie. Quand tu étais journaliste, tu devais avoir des scoops formidables. Non, il faudrait quand même mettre un bon... Ah, si, putain, s'il pouvait y avoir un hypervier qui lâche une tortue à ce moment-là. Il faudrait quand même qu'avec Marine, on mette un peu d'ordre. Il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ah oui, ah oui. Il faut revenir aux bonnes chansons des années 30. Vous avez raison. Vous êtes sûr de ce que vous racontez ? Vous ne pouvez pas dire ça si ce n'est pas vrai. Vous me connaissez, Pierre. J'ai besoin de l'exactitude et de la vérité dans cette émission. Alors, prenez quelqu'un d'autre. J'ai touché. Quand je pense, j'étais dans mon lit. J'étais peinard. Je regardais la ville, un autre truc. Ma femme est arrivée, elle me dit on peut ouvrir la fenêtre. J'ai dit ta gueule. Le pire, c'est que ça doit y aller. Oui, ça fait rêver. Je ne supporte pas quand on veut ouvrir la fenêtre de ma chambre. Ah bon, pourquoi ? À cause de l'odeur, j'aime bien que ça reste. C'est vous qui faites votre lit le matin. Elle fait du vélo ou pas ? Mais non, je ne sais pas faire le lit. Comment ça, vous ne savez pas faire un lit ? Je suis entré dans l'armée, j'étais officier. Vous avez une couette ou des draps ? Peut-être qu'il n'avait pas besoin de faire votre lit. À mon avis, il n'avait pas un lit. À mon avis, il a du foin. Je pense qu'il a un duvet, moi. Non, la couette, jamais. Ah, pourquoi ? Il faut rester avec ses draps, des couvertures en mohair ou en cachemire. Et de temps en temps, quand tu as vraiment ta froid, tu jettes un manteau de vison. Avec les Louboutins qui dépassent. Bien sûr. Je regarde la dame au châle rose avec des poings blancs. Et je lui dis, on ne vient pas ici pour manger. Combien tu t'es tapé de petits biscuits ? Cinq. Hein ? Tu crois que ça ne se voit pas ? Vous n'avez pas le droit d'agresser le public, en plus. Je n'agresse pas le public. Je lui conseille de ne pas trop prendre de graisse, justement. Et de ne pas manger trop entre les repas. Voilà. Mais vous êtes regardé, Pierre. Vous êtes regardé. Plutôt que de donner des leçons aux autres. Eh oui, c'est ça. Vous critiquez M. Pokora, vous ne savez pas danser. Vous critiquez Florent Pagny, vous ne savez pas chanter. Moi ! Et je ne les ai pas fait souffrir, les frangiles. Hein, mon Pierrot ? Un petit passo, vite fait. Ah, le passo ? Lui, c'est sound Radi, il est à la ptera. J'ai perdu ma jeunesse en perdant ton amour. Ça, c'est beau ! Elle ne regarde pas avec cet airEN umbitatif ! Soit tu fais dans le comique qu'on ne fait pas assez. Moi, je fais dans le comique et on fait trop ! Il y a unگ night. Lui, c'est un alpiniste amateur. Et vous, pourquoi pas démarrer les savoir à pras l'oignon la vanoise c'est bon escalade et l'oignon alors on prend l'oignon c'est formidable à l'oignon à l'oignon il n'a jamais quitté juvisi non vous n'avez pas d'électroménager huirpoul à la maison monsieur bénichoux assis vous connaissez huirpoul vous en perdriez la boue voilà bref ce que je connais c'est ça c'est les vraies chansons de maurice chevalier mais c'est quoi vous en voulez une autre c'est quoi la marque de votre électroménager la marque de mon électroménager je connais même pas la marque de ma femme très bien un lave-linge bon un sèche-cheveux c'est pas utile mais un lave-linge ou qu'est ce qu'il a riquet à la houppe une cuisinière un four micro une cuisinière oui madeleine elle est très gentille elle est très très gentille et sa fille fait le ménage ah bah c'est comme ça pig festival ça ne sonne mieux c'est où ça c'est un concert de jaune à bayonne t'as pas entendu oh leon 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 roi de bayonne roi de bayonne oh leon 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 roi de bayonne roi les couillons en bas le mulet j'ai l'impression que les deux à la sortie d'avant et puis on a quand même répertoire connaissent bien les mêmes chansons allez-y poussez poussez les avants de bayonne allez-y poussez poussez les avants de bayonne 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 Arielle Dombal pour son charmant décolleté qu'elle avait hier ouais et puis j'emmènerai Jean-Phi Janssen que j'aurais bien aimé venir voir à Toulouse aller voir à Toulouse C'est vrai que des gens présents aujourd'hui vous avez vous avez loupé parce qu'il est marrant enfin c'est le plus marrant de tous les de tous les stewards c'est pas beau la jalousie mais pourquoi vous êtes jaloux comme ça pierre ça prendra son que ce petit con me mange la laine sur le dos je pense que vous auriez dû dire pierre bénichoux parce que il est fou de rage il est très jaloux Karine vous aimeriez qu'il fasse un portrait de vous Ah bah je sais pas comment il peint pourquoi pas Ah ça serait possible Karine Là t'économiserait de la couleur En même temps j'ai jamais fait de femmes colorées donc pourquoi pas Des femmes colorées Ah il est pas colorées Bah le mythi c'est comme moi Karine Ah le mythi c'est le mythi Y'en a un qui dit ce que c'est le mythi On me l'a vendu comme blanc je crois Il m'est arrivé un truc absolument extraordinaire Vous étiez à l'hôpital pour une petite opération n'ayez pas peur c'est rien Et le petit... Et on s'inquiétait même pas hein C'est Mitterrand France dimanche on n'a pas parlé Je vois pas l'intérêt d'une vasectomie à son âge Oui et le docteur me dit vous savez vous en faites pas pour aller aux toilettes on va vous mettre un truc en pistolet comme ça un truc Vous avez mon pistolet ? Moi aussi j'ai un pistolet près de mon lit mais c'est au cas où quelqu'un arriverait C'est justement le sel de mon histoire J'étais là et un jour on me dit deux ou trois jours après vous pouvez vous lever Je veux je me lève et on fait la chambre Et je dis à une infirmière nouvelle africaine ravissante charmante je lui dis c'est vous qui avez pris mon pistolet ? Elle me dit moi j'avais un pistolet qui était là il n'est plus là Non monsieur ici il n'y a pas d'arme J'ai dit mais c'est pas une arme c'est un pistolet vous travaillez dans un hôpital Ah vous voulez nous dire l'urinal et le pistolet c'est un mot d'argot Alors qu'elle n'emploie pas de truc donc mon pistolet elle a cru que c'était un revolver Compris ? Tout le monde rit allez-y C'est mon pan qui s'appelle Léon Parce que c'est le cri du pan C'est le cri du pan Léon Léon ! Léon ! Léon ! Léon ! C'est dans le fiacre Léon Léon c'est mon mari C'est sympa ? Si Je ne connaissais rien Non mais c'est vrai qu'il arrive que ce soit émouvant Mais tout est émouvant Moi je vous éclatais en sanglots en voyant Zitrone quand j'étais petit Mais oui dès que tu vois quelqu'un sur un set Vous éclatiez en sanglots parce que vous vous disiez pourquoi lui Et pas moi Et pas moi Parce que je trouve que vous avez un petit côté Léon Zitrone Pierre Benichoux C'est pas faux Oui un peu comme ta soeur A cause du mythe d'Azolam il va y en avoir 7 ans C'est un perturbateur endocrinien ? Non même pas ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien Alors ça me tue cette phrase Un perturbateur endocrinien ? Tu donnes un sandwich au jambon ? Avec ou sans perturbateur endocrinien ? Les gens n'ont que ce mot à la bouche Question pour Julie Denier de Wittelsheim dans le Haut-Rhin Qu'est-ce qu'il y a ? À droite ? Comment ça c'est ? Je ne sais pas Il est du mal à commenter chaque mot que vous sentez Il sortira de votre bouche J'ai l'impression de regarder une vidéo Youtube Il y a des commentaires sur tout Alors là vous n'avez voulu pas de commenter Vous allez voir la définition du multisme Rires Ça durera pas longtemps Rires Ça durera ce que je t'ai durera Rires Rires L'ambiance va tomber Rires Elle est gentille la grosse mais elle est jalouse Rires Rires La mer monte, la mer monte ? Qu'est-ce qu'il y a la mer monte ? On dit qu'à Deauville Sur son transatlantique Assis sur la plage Rothschild s'endort Et ses valets de chambre viennent Ils disent monsieur le baron La mer monte, la mer monte Ils disent qu'on l'achète, qu'on l'achète, qu'on l'achète C'est tout bon Salut je vais fumer le cigarette, vous me faites un peu chier ça Rires Si c'est pour pas rire quand je parle Je n'avais pas envie de dire Tu peux pas obliger les gens à rire enfin Ta gueule toi Rires Le nom de quelqu'un qui n'avait pas gagné deux fois Et avec qui j'étais en classe Et qui s'appelait, qui s'appelait Beltoise Beltoise a dû gagner un an après Ah non il est plus tard Beltoise c'était les années Fin 60 Début 70 Ah bon d'accord ? Ah oui Parce que tu prends pas de risques Tu vas m'insulter devant les gens ? Je ne t'insulte pas, je donne un point d'histoire Je t'artoche là Bon alors dites je peux poser ma question Sur Ratatouille Pour M. N'Goumou La question est toute simple Comment s'appelle le restaurant dans lequel Rémi s'installe au départ du film ? Gusteau Pardon ? C'est Gusteau Chez Gusteau Voyez M. Bénichoux ça c'est de la culture contemporaine Dordons rat mon flic Dordons vieux Voilà Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? On n'a pas reconnu La chanson s'appelle La fille de Londres C'est Germaine Montero qui chantait ça Ah oui Un rat est entré dans ma chambre Il a renversé la soucoupe Et qu'elle a le pot à bière Dordons rat mon flic Dans mon vieux colis Ne siffle plus sur les caissons endormis Je crois qu'elle va repartir pour le Brésil Et on va la suivre Ça vous dérange Pierre Bénichoux que je pose des questions pendant que vous envoyez des SMS ? Non je n'envoie pas j'en reçois C'est pareil Qu'est-ce que vous recevez comme SMS ? Encore bravo pour votre livre tout ça Vous pouvez peut-être éteindre votre téléphone Il est éteint Ah oui petit navire oui Un géant du rire Ah le géant du rire c'est bien ça Premier Oscar donc du meilleur rôle A la première cérémonie des Oscars Il était nazi Maurice Papon Non Eric Von Strohem Le professeur Oudrat Exactement dans l'ange bleu Le professeur dans l'ange bleu Et c'est Je l'ai déqué mais je me souviens Faut bouger la monnaie du Romain Zéro Oui Non Et bah le revient à 10 Et bah oui moi aussi Mais si vous aviez un Je sais pas si vous aviez une balance Mais si vous aviez un réveil personne Chut parce que je suis l'impression On est en train de dire Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé J'ai l'impression qu'on dérange Pierre Bénichoux Je réfléchis Enfin Il y avait aussi un célèbre dessinateur Mais ça c'était il y a 10 minutes la conversation Non mais enfin monsieur Mais si vous parlez pendant que je nors Comment voulez que je sache ? Vous imaginez qu'on ait chanté ça à son enterrement Chantal ? C'est bien Oh oui oui Quand mon père monte sur ma mère Ça n'est pas pour l'alimentation C'est pour faire un petit frère qui mèlera la vache au champ C'est une nouvelle boxe ? Non les nouvelles boxe où on met un euro et qui sont hommes et femmes Et qui c'est pour toi ? Oui Ah oui Les samisettes Oui mais c'est supprimé maintenant justement Bah non ça existe encore moi chalot Ça se supprime Il y en a encore Il les enlève Il les enlève Mais bien sûr Mais comment vous savez tout ça ? Parce que je pisse souvent Moi j'ai des disques de musique monsieur Rukier C'est vrai Ça m'étonne pas Tous les cons ils ont des disques de musique à la maison Y'a un mois à l'autre Tu vas chez eux tu t'emmerdes Je vais te mettre un truc de musique Ah non jamais J'écoute jamais la musique avec des gens Non Même avec moi Vous mettez pas de disques quand vous recevez du bord de la maison Pierre Bénichoux J'ai pas de disques moi Comment ça mettez pas de disques ? Je déteste la musique Pourquoi ? Ça me fait chier Moins que le cinéma Je peux pas Mais ça me fait chier Y'a des tas de trucs à faire On peut parler On peut rigoler On peut boire On peut lire surtout Il fait la musique Tu vois un peu le truc Les Beatles Je suis pas fou de musique J'aime pas ça Puis surtout Je sais pas faire marcher les appareils Ah voilà 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 Il faut mettre le disque Et tu entends Ici Radio Conakry Non Parce que t'as appuyé sur le mauvais bouton et tout Non c'est une horreur les disques Il appuie sur le mauvais bouton Il a Radio Conakry Ouais 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 Avec vos bretelles Vous pourriez faire du soleil élastique J'ai des bretelles moi Ah bah non aujourd'hui vous les avez pas Tiens quoi ? Aujourd'hui pas de chaussettes Pas de soutien-gorge J'ai pas de bretelles Rires Je suis une femme libre Rires Tu fais pas des soirées disques chez toi où tu nous amènes Non mais c'est quand même plus marrant que d'entendre Comment il s'appelle ? Mac... Ah j'oublie mon préféré Macro Celui qui est ridicule hein Il a les cheveux Faut la description Ah Christophe Maé Un match Pokora Pokora M Pokora Je l'ai reconnu M Pokora Alors il donne des conseils aux jeunes maintenant Il dit oui au début Je faisais ci maintenant je fais ça Ah vous regardez The Voice en fait Ah The Voice et tout Et comment il s'appelle le patron de The Voice là ? Florent Pagny Florent Pagny Il a laissé l'Argentine pour faire The Voice Non seulement ils sont nuls Non seulement ils sont célèbres Sans raison Mais en plus ils ont pas une thune Rires Tu leur proposais l'émission de télé Ils laissent tomber tout Il dit non ce que je veux c'est vivre loin du monde Non je ne veux rien Je suis avec une femme j'ai découvert l'amour Mes enfants je vais pas à l'école Tu leur dis tu veux pas passer Mais c'est où ? À côté de la Campanani Comment ça s'appelle le truc où il habite ? La Ponzani là ? La Patagonie La Ponzani À côté de la Patagonie Il dit Il dit pas vraiment loin C'est au coin de la rue de Picpus J'arrive Et les mecs ils arrivent J'en ai marre J'ai jamais vu une émission qui durait aussi longtemps Dans un mythique Non Tu fais mythique toi ? Non Je vais te dire un truc J'ai essayé de m'inscrire Et puis ça m'a fait chier dès la première question Genre la première fois genre Tu sais que tu commences à converser avec quelqu'un Il te dit qu'est-ce que tu fais là ? Et j'ai trouvé ça tellement plat Il m'a demandé Il m'a demandé T'as un gros cul Comment vous le savez ? Et l'a raccroché Moi j'aime bien parce que c'est comme le philosophe Diogène Pierre Ah oui ? Ah bon ? C'est-à-dire qu'il cherche un homme en fait et il n'en trouve pas C'est pour ça qu'il est très malheureux Il cherche un homme ? C'est la première fois que j'entends ça Vous aussi S'agissant de Pierre Bénith C'est pour ça qu'il est en colère C'est comme le truc Il disait Bon j'ai une petite lampe Peut-être je cherche un homme Mais il n'en trouve pas N'est-ce pas ? Il cherche quoi ? Eh oui mais c'est trop cultivé pour ces gens-là Diogène il croit que c'est une marque de petits fours Non mais Des détergents Ok on va pas à Marseille J'habite dans le Marais Je vais lui en trouver un d'hommes moi si vous voulez C'est drôle ça C'est drôle toi le bisexuel A qui il faut offrir deux montres RTL Un homme et une femme Ça dépend des jours voilà N'importe quoi Notre ami Titov n'est pas bisexuel monsieur Bénith Non il se gratte Il faut pas téléphoner moi je crois Vous étiez où par exemple ce week-end ? Vous étiez parti ou pas ? Parce qu'on sent que vous revenez J'étais sur le 13ème Ah la Chine ça coûte cher hein Ah non j'étais sur le 13ème J'étais bien hein Porte de Choisy J'étais peinard Il n'y a pas un arbre C'était sympathique comme tout Non mais vous êtes parti ce week-end On sent bien là que vous revenez d'un bon séjour Oui 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 non j'ai pris le train C'est pour ça que j'étais en retard Mais revenez d'où votre train ? On peut savoir quand même un peu votre week-end La France s'interroge La France suit votre vie Pierre Oui où j'étais ce week-end ? Oui Tu voudrais bien le savoir avec tes beaux cheveux toi hein ? La France est mignonne Et son mec tu sais vraiment c'est le cocu type Il attend depuis 10 minutes que je m'adresse à elle et il fait Tu sais que les jaloux choisissent toujours des femmes infidèles pour assouvir leur passion Tu savais ça hein ? Bon t'étais où ce week-end ? J'étais où ce week-end ? Il fait ça mystérieuse hein ? Mais non mais je me suis perdu de vue depuis longtemps je sais plus très bien où j'étais Le train qui vous a ramené jusqu'à Paris il venait d'où ce train ? Il venait de Ramatuel Ah bah voilà ! Mais est-ce que c'est direct de Ramatuel ? Pardon ? C'est direct le train ? Non il faut changer à Angers Ah bon ? Et après tout Et c'est là où ça s'est mal passé alors ? Oui Pour le retard Vous avez une maîtresse à Ramatuel Pierre ? Euh... on peut dire ça Ahhhh Mais elle aime pas qu'on dise ça Maurice Elle déteste 5 000 Et bah voilà ! Et c'est platonné Une place de député ou de maire Pour une différence qui doit être de 1 000 à 1 500 euros Par mois ! Sérieusement ! Je pose la question je ne sais pas combien gagne un maire et je ne sais pas combien gagne un député Et bah il vaut mieux te documenter avant de venir ici ! Rires Voilà elle dit je n'ai aucune formule pour vous exprimer mon admiration Je vais lui dire envoyez photos pas les miens mais les vôtres ! Rires Votre monde est un monde de liberté Une liberté qui me fait envie Ah tu vas avoir envie de la liberté de mode ! Rires De tendresse ! Rires T'es sûr que c'est une femme qui envoie ça ! Rires Non c'est signé Robert ! Rires 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 Vous êtes content de votre succès de librairie hein monsieur Bénichoux ? Non c'est pas un vrai succès de librairie ! 400 000 pour un livre comme ça ! Rires Mais en revanche j'aimerais qu'il modernise son répertoire ! Franchement la trompette c'est le passé ! Ah non on peut plus ! On peut plus ! Maurice Chevalier c'est le passé ! Un fils d'un commerçant phénicien installé à Chypre ! Onassis ! Non ! Rires Onassis c'est bien ! Diogène ! Diogène ! Non ! Zénon ! Zénon ! Zé oui ! Bonne réponse de monsieur Bénichoux ! Vous regardez hein ! Vous regardez hein ! Il est beau papy ! Rires Et vous avez une grande famille ? Il y a des gens connus dans votre famille ? Non personne ! Personne ! Vous prenez souvent l'avion là vous ? De plus en plus ! Ah de plus en plus ! C'est-à-dire pour aller chez vous vous prenez pas l'avion ? Non ! Donc vous êtes à Paris quoi ! Vous êtes con ! C'est une heure et quart d'un jour ! Rires Donnez votre téléphone à Sophie Favier ! Non 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 ! Elle va vous effacer vos mails ! 159 mails ! Ça veut dire oui oui j'ai 159 mails ! C'est mes parents qui disent on a froid, on a faim ! Je leur dis crève ! Ça fait plus de 30 ans que je vous écoute ! C'est gentil ça alors ! C'est gentil de nous rajeunir ! Il n'était pas né Laurent ! Vous écoutiez Philippe Bouvard ! Il y avait la bonne équipe aussi à cette époque oui ! Et votre dame elle écoutait aussi il y a 30 ans ? Non ! Comment elle est votre dame ? Elle écoute ! Oh elle est très belle ! Ah bon ! J'étais sûr ! Et oui il y a que les cons qui emballent ! Merci Pierre ! C'est pique ! C'est pas gentil pour Jean-Luc ça ! Ouais ! Mais c'est pour rire ! Entre cocus on peut rigoler ! Bon bah je vous promets à la fin de l'émission une citation plus facile ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je peux pas toujours donner des choses à votre auteur cher Pierre Bénichoux ! Ah oui c'était Jules Jouy et Gigi ! Pardon ? Ma hauteur c'est pas grave mais il y a un mec qui n'a pas souri depuis le début de l'émission là ! Ah oui ! Il est coiffé avantageux genre comme ça et tout ! Il n'a pas souri il est là comme ça ! Mais il y a un café en face Pépé ! Mais c'est qui ce monsieur ? Je sais pas un type que j'ai dans le collimateur là ! Mais arrêtez à vous en prendre ! Le public n'y est pour rien si vous n'avez pas souri ! Mais pourquoi il rit pas ? Parce que c'est pas drôle ! Mais pourquoi il rit pas ? Il rit jamais ! La Rose des vents ! L'astrolabe ! Ah ! Mais oui ! Oh là là ! Vous savez mais c'est pas là ! C'est l'apostrophe ! C'est pas là plus loin ! Astrolabe ! Ah non ! Il n'a jamais dit que c'était là ! Ah oui c'est là ! Non 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 ça marche pas ! Parce que l'astrolabe tout le monde aurait trouvé ! Bah oui parce que j'allais lui dire ! L'astrolabe c'est un mot qu'on l'emploie trois jours ! Qu'est-ce que... Comment ça va ? Comment ça va ? Attends je regarde sur mon astrolabe ! Euh oui ! Prenez la deuxième à gauche ! Rue de pique-puste ! Vous y êtes là ! Ah non ! Comment qu'on est traité ici ? Tu... Tu... Tu racontes ! Ils te croivent pas les gens ! Oui c'est beau ! J'aurais voulu vous voir arrivant à Marseille à l'âge de 10 ans ! T'avais combien de valises ? En culottes courtes j'imagine ! Euh... En culottes courtes bien sûr oui ! Avec des pantalons en flanel bien repassés comme ça ! Et on vous voyait nos parents ! Ah oui ! On disait à mon père Ah ! Ned ! Comment tu vas ? Comment vous allez monsieur ? Non non ! Mais bien sûr ! On n'était pas comme vous ! On n'était pas comme vous ! On était très... On n'était... On était très... Mais c'est quoi ? J'ai l'impression d'être chez Victor Hugo dans Les Misérables ! On était très vieille France ! Ah ouais ! Dans l'ancienne Algérie bien sûr ! Non mais c'est vrai qu'il nous a jamais raconté ! C'est la première fois qu'il nous raconte son arrivée en France ! On suis arrivé là ! On peut pas avoir une musique derrière là ! Et alors après ça on avait... On avait pris le train à Marseille après une journée à Marseille ! On était arrivés c'était un 13 juillet ! Et le 13 juillet 1947 ! Il faisait un temps superbe ! Vous avez mangé de la bouillabaisse ? Non pas du tout ! C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus poétique que ça ! Je sais pas ! Et nous avons pris un taxi et mes parents qui avaient compris l'occupation de ça parce qu'ils étaient rentrés en France juste avant la guerre ou en Algérie juste avant la guerre ! Et ils disaient que ça allait être horrible ! On avait des parents qui étaient... Des cousins qui étaient morts seulement ! Et alors on a pris un taxi et on a pris le taxi ! Et mon père a dit regarde, regarde, regarde ! Il y a plein de balles populaires ! Il y a des balles comme avant ! Oh ! Encore un balle ! Dit ma mère ! Oh ! Un balle ! Un balle ! Tu sais il faisait des chauffage ! Bah oui c'est le 13 juillet c'est normal ! Il l'avait mis 14 ! Et le chauffeur taxi dit demain matin il va y avoir des doigts qui puent ! Mon père a éclaté de rire ! Oui ! Et ma mère elle a fait oh la 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 ! Et moi je disais mais pourquoi ? Des doigts qui puent ! Il va y avoir des doigts qui puent quand tu vois un balle ! Et c'est pour ça que tu m'as dit que la faim elle est me plaire ! Tu essayes de m'entraîner dans un film boueux ! Mais non mais non ! Ça pourrait être de toi ! Oh tais-toi ! Mais oui ! Je suis dégueulasse mais pense-moi ! Sinon il n'y a plus de bateau dans l'autre sens ! Vous vous êtes dit pourquoi il va y avoir des doigts qui puent et après vous êtes devenus majeurs ! Et vous avez compris ! Non mais c'était émouvant ! Ah mais vous connaissez vous n'avez pas de coeur ! Vous n'avez rien ! Je ne sais pas si je ne veux pas aller vivre à Hawaï moi aussi ! Quand je pense que je ne suis pas resté à la maison tellement je me disais que je vais me faire chier à la maison ! Et je préfère encore ma femme ! On vous embête à ce point-là ! On sent qu'on vous dérange ! Et puis en plus je ne vois pas l'intérêt quoi ! C'est-à-dire ? Il y a des trucs où on s'ennuie tu te dis je me cultive ou tu te dis je vais gagner de l'argent ou tu te dis... Non bah là vous gagnez de l'argent je suis désolé la comptabilité me confirme ! Je t'appelle ça de l'argent toi ! Avec mon talent ! Non écoutez en plus on se cultive on vient d'apprendre ce que c'était qu'un... Un aposteuf ! Un machin alors ! Alors franchement Monsieur Bénichoux ! Tu le savais ça Pierre ? Tu savais ce que c'était des apostegmes ? Apoftegmes pas stegmes ! Un apostegme ! D'après ce que j'ai compris ! Oui ! C'est que tu prends une expression qui serait visiblement déjà connue ! C'est comme un proverbe, un adage quoi ! L'homme descend du singe ! Alors tu rense l'homme descend du singe et tu remplaces un mot ! Une lettre ! Une lettre même ! Ah une lettre ! Genre tu dis les murs ont deux orteils ! Voilà ! C'est ça ! Ou faut pas mettre la charrue avant les voeux ! Il y a aussi Dieu reconnaîtra Lucien ! Ils chantent aussi parfois des chants religieux mais pas toujours ! Ils reprennent des grands succès de la variété ! Il chante aussi l'Ave Maria de Jean-Yann ! Oui ! Ave Maria ! On va danser la Javan ! Va-t-elle répondre à Pierre Benichoux ou Cathy Génie à Saint-Médard en Jalle en Gironde ? Allo ? Et Cathy Génie ? Oh non c'est pas vrai ! Non c'est pas vrai ! Non mais là je rêve ! Mais qui vous croyez que c'est ? Eh bien je crois que c'est les grosses têtes qui m'appellent ! Non non mais c'est pas les grosses têtes ! Je crois que c'est Monsieur Benhamou qui m'appelle ! Ah Benhamou ! Ah ! Monsieur Benhamou ! Monsieur Benhamou ! Ah ! Tu sais ! Ah ! Georges Marc ! Benhamou 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 ! Là c'est plus une merde ! C'est une boulette ! J'ai rien contre ces gens-là ! Alors Georges Marc ! Que mon pays soit multiculturel mais enfin j'ai rien à voir avec Benhamou ! Pierre est un peu de mauvaise humeur parce que paraît-il il m'a raconté qu'en arrivant en 22 rue Bayard pour enregistrer cette émission des grosses têtes, il y a eu une ou deux personnes qui ont eu demandé un autographe et au même moment Jean-Phi Janssen est arrivé et la foule était tournée lille ! Non c'était hier après le truc ! J'arrive, je vois un introupement ! Je dis mais qui est là Franck Sinatra ? Pfff ! Je fais encore un pas ! Je dis tiens ! Yves Montand est ressuscité ! Et le temps d'arranger mon corps au lieu de faire comme ça ! Et je vois l'introupement, tu sais pour qui c'était ? Non ! L'ancienne hôtesse de l'heure ! Ah bah oui ! Le Capitole est jamais loin de la roche carpeienne ! Hein ? Tu l'as perdu là ! Prête-lui ton t-shirt Jean-Phi ! Qu'est-ce que... Ah oui parce que Jean-Phi Janssen a un t-shirt, c'est écrit dessus, vieux machin ! Ça s'appelle de l'autodérision ! Ça serait l'autodérision si je le mettais ! Je suis d'accord ! C'est pas... Si tu ne le vois pas l'autodérision ! Petit connard ! Ouais ! Ça serait bien ! Mais tu l'es pas... Tu l'es pas... Tu l'es pas... Tu l'es pas du machin ! Puis ce matin on nous parle beaucoup du fils de Zinedine Zidane puisqu'il a marqué un but avec le Real Madrid ! Son père était très fier ce matin ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu M. Bénichoux... Bonjour ! Non mais faites pas croire M. Bénichoux que c'est vous qui allez chercher le sapin vous-même quand même ! C'est une histoire un peu longue pour vous ! Ah bah si racontez-vous ! J'ai un cousin germain ! Ouais ! Le petit pas qu'il est fleuriste rue Montorgueil ! Ouais ! Même ça s'appelle Anaïs la boutique ! Il vous fait de ses boucs et oh la la mort ! Et alors il me dit chaque fois... Pour le sapin tu peux compter sur moi ! Tu veux pas savoir c'était 74 ce coup de téléphone ! Et le mec peut pas livrer ! Il libre à côté ça te gêne ? Oui ! Je veux qu'il me le livre ! Non ! Non ! Laissez-le ! D'accord ! Alors j'envoie pas Maurice ! J'envoie l'autre ! Et t'attends chez toi ! Et tu te dis qu'est-ce qu'il fait chier ! Ça te coûte un maximum ! C'est horrible ! Les bougies ! Ah mais j'y ai pas pensé c'était pas toi ! Non c'était pas moi ! Et les trucs comme ça... Les guirlandes ! Les guirlandes ! Il y avait des guirlandes sur le gâteau ! T'en as plein la veste ! Avec toi on a les boules hein ! T'arrives pour faire ton poker du 23 ! T'as un poker le 23 de décembre en général ! T'es plein de trucs comme ça ! Les mecs ils disent on la fille ! On la fille ! Non ! C'est une horreur ! Et après c'est vous-même qui mettez alors les petites décorations dans le sapin ? Alors je mets des boules ! T'es là dedans t'es comme ça ! Et à ce moment là arrive le soir de Noël ! Je sais pas pourquoi les enfants qui arrivent toujours en retard d'habitude Ils sont là à 7h20 ! Et puis quand ce genre de fête de famille n'existe plus on se dit Que ne donnerais-je pas pour un beau sapin de Noël ? Et bah c'est trop tard ! Les enfants sont morts ! Il reste quand même le poker du 23 hein ! Les enfants sont morts ! Et je vais vous dire quelque chose ! Je vais vous dire... 7 enfants qui meurent la même année ça fait quelque chose hein ! Est-ce que vous allez mettre des oeufs dans votre jardin pour vos petits-enfants ? Pour Clara et vos autres petits-enfants ? Je ne parle pas de Clara ! Elle est mignonne ! Elle a quel âge maintenant votre petite-fille ? 61 ! Vous le connaissez Robert Castel, Pierre Bénichoux ? Bien sûr oui ! J'étais un peu embêté qu'on m'assimilât à lui déjà ! Ah oui ? Parce qu'il est un peu vulgaire ! Mais j'aime beaucoup ! Non il est très bien ! Non il est pas vulgaire ! Oh ta gueule toi ! Mais c'est lui qui est vulgaire ! Vous pouvez chanter un truc de Maria Carrée pour Pierre ? Non mais c'est un chantable Maria Carrée ! Ah bon ? Elle a 5 octaves ? 8 même ! Ah oui oui ! Ça y est ! Je l'ai niqué ! Je me demandais ! Est-ce qu'elle avait un faux nom ou pas ? Je l'ai niqué ! Plein de voisins ! Ils ont trouvé le gène qui servait évidemment à rendre les roses bleues ! Et ça s'appelle de la Delphine Ville ! Et qui a mis ça sur son affiche ? Marine Le Pen ! Quand j'entends ce nom là je me lève ! Il est pas bien lui ! Je sais que vous avez évidemment beaucoup d'estime pour cette femme parce que je crois que c'est excellent ! Elle est belle ! Elle est belle ! Ah moi je la trouve bien ! Vous préférez pas la petite nièce Marion quand même ? Ah non ! Ah non ! Petite nièce Marion en manucure ! T'as dit qu'elle elle est bien ! T'es un humoriste ? Oui ! Un humoriste c'est pas le mot ! Un écrivain ? Quelqu'un de drôle vous voyez ! Et il venait aux grosses têtes régulièrement avec Philippe Bouvard ! Ah mince ! On l'a reçu quelques fois nous-mêmes ! Ma bille ! Pardon ? Ma bille ! Il était là hier ! Il était là hier ! Oui mais enfin ! Il y a eu plein de morts en janvier ! Michel Delphèche ! Ma bille est pas mort ! Ma bille est pas mort en 1932 quand vous l'avez dit ! Il neigeait ! L'âpre rivère fondait en avalanche ! Après la plaine blanche, une autre plaine blanche ! On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau ! Hier la grande armée et maintenant le troupeau ! C'est bon quand même ! Je veux dire, je ne veux pas du tout… Je ne suis pas modeste ! Mais c'est une des récitations les plus connues qui soit ! Ah mais t'as du mérite quand même ! Parce que tu l'as appris il y a bien au moins 70 ou 75 ans ! Non, 70 ans, mais peut-être ! Pourquoi ? Je t'emmerde ! Et puis quelqu'un qui vient de revenir, il s'était absenté mais… Ah oui ! Il a les mains mouillées ! Qui s'absente pendant la valise tous les jours ? Ah monsieur… Je vais dire Perroni, pas du tout ! Comment il s'appelle déjà ? Moi qui allais lui proposer de lui racheter son nécessaire de jardin ! Monsieur Bénichouf ! Et quand tu prononces mon nom, d'abord tu te laves la bouche ! Ça va ? Alors dis-moi… Est-ce que 15 euros ça irait pour ton nécessaire courir ? Pierre, vous ne connaissiez pas Mickaël Canitro ? Moi j'ai horreur des DJs ! Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas quel est leur boulot ! Ils mettent des disques ! Ben oui ! Alors il y a Einstein et David Guetta ! David Guetta je sais qu'ils me les disent, qu'Einstein je n'est pas très bien compris ! Non mais il faut en plus payer un supplément, ça c'est bizarre ! Non, il faut payer un supplément pour retenir la place ! C'est pas la place qui vaut plus cher, puisque tu ne peux pas l'acheter en même temps que tu achètes ton billet ! Mais effectivement, vous êtes très bien renseigné, vous retranscrivez très très bien l'information, Monsieur Bénichouf ! Pardon ? Vos compléments vous pouvez vous les carrer, ça va ? Les imitations de Pierre Bénichouf ! Alors ça je n'avais pas la liste ! Pierre Bénichouf imite Zinedine Zidane ! Ah bah oui ! La classique ! Allez-y ! Prenez votre temps ! Bonjour ! Il imite Pierre Brasseur jouant Othello ! C'est quoi ça ? Oh non, tu ne le mérites pas ! Il imite Yves Montand qui imite Brassens ! Oui, au village, sans prétention ! J'ai mauvaise réputation, Simone ! Les citations de Pierre Bénichouf ! J'ai connu un gars, il était tellement radin qu'il baisait sa femme ! Je n'ai rien contre les étrangers tant qu'ils ne viennent pas en France ! C'est vous aussi qui avez vraiment dit ça ? Toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale con ! Vous n'avez pas honte Pierre ! Ça c'est vrai ! C'est vrai que je l'ai dit ! Est-ce que j'ai eu raison de le dire ? J'ai été chauffeur-livreur pendant la guerre ! Je chauffais les pieds des résistants puis je les vendais aux Allemands ! Vous vous aimez bien Pierre ! Ah oui ! J'aime qu'on m'aime ! Moi je ne peux pas m'aimer, j'en ai trop vu ! J'aime bien qu'on m'aime ! Et pourtant tu ne fais pas beaucoup d'efforts dans ces sens ! Elles me regardent toutes, elles disent moi, moi, moi ! J'aime bien qu'on m'aime ! Je suis sûr qu'il y a une dame au premier rang avec un corsage ! Il n'y en a pas qu'une ! Madame vous avez bien fait de venir aujourd'hui ! Je crois que vous êtes tout à fait le style de Pierre Benichoux ! Vous allez bien ! Pierre est grande comme fille ! Combien ça lui fait maintenant ? En 74 ? En 80 ? Ça c'est pour Pierre ça ! Pour moi c'est de la tarte ! Moi c'est en 90 moi ! Ce n'est pas n'importe quel second qui peut dire ça ! Elle a mis les chaussures qui vous plaisent, les chaussures qui brillent ! Le talon est un petit peu trop petit ! Avec moi tu peux te permettre d'aller au boutin ! D'ailleurs j'en ai toujours deux pères dans la voiture ! Fais gaffe, tu vas finir dans son coffre ! Le mec qui aurait deux pères dans le boutin ! T'as deux pères dans le boutin et ça ! N'importe quelle pointure ! Bonjour mademoiselle ! Ça vous intéresse ces chaussures ? Ça en finit plus cette émission ! On vient de commencer Pierre Benichoux ! Bonjour Aurélie ! Bonjour Aurélie ! Vous habitez au Zoar, vous avez 27 ans, vous êtes toute jeune ! Oui ! Et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes ? Vraiment j'aime tout le monde, vous êtes tous formidables ! Vous me faites tous vraiment rire tous les jours ! Mais j'avoue que voilà, Pierrot le roi du tango je l'aime beaucoup ! Je vais t'enlever d'Ozoar la Ferrière ! Tu vas venir habiter Julisier avec ma mère ! Les sévichés c'est au Pérou ! C'était comment sa mère ? C'était au Pérou mais ça a descendu juste chez toi ! C'est délicieux ! Bah voilà ! C'est délicieux ! Comment se fait-il qu'à Paris ? Il doit y avoir trois restaurants dans tout Paris où il y a du séviche ! Mais non il y en a dans tous les restaurants ! Tu vas pas beaucoup au resto ! Mais non j'ai pas d'argent ! Moi je garde tout pour ma mère ! C'est sûr que... Pourquoi tu seras vieux ? Bah oui les sévichés il y en a tout ! Il y a restaurants de Paris ! Parcours ! Parcours ! Et je vous ai vu, je vous ai aperçu, j'étais très pressé ! Et j'ai vu mon Pierre tout seul en terrasse ! Et oui ! De chez Saville au restaurant d'en face ! J'ai mangé un petit poudrillette ! Oui ! Ah oui ! Un verre de Morgon ! Oui ! Et après ça je me suis dit... Je me suis tenté tu vois ! Je me suis dit Pierre qu'est-ce qui va te faire plaisir ! Et ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Il n'y a plus de sévichés ! Je me dis mais comment il n'y a plus de sévichés ! Mais ils ne font pas du sévichés en face chez Saville ! Et il me dit pas de sushis ! Je dis comment pas de sushis ! Mais non ! C'est la cuisine ! Je dis non pas de sushis ! Je veux dire ne vous en faites pas ! Ah bon ! Très bien ! Moi j'aimerais bien déjeuner avec toi chérie ! J'ai déjà un mec ! Capitale de l'émirat d'Abu Dhabi ! Là où Nicolas Sarkozy est allé faire une conférence ! Un jour où peut-être il n'aurait pas dû y aller ! Et voilà ! Oh ! Pierre ! On le chipote ! On le chipote ! Vous ne faites pas pour l'argent ! Personne n'est à 150 briques près ! C'est pas grave ! Vous faites vous-même des conférences rémunérées Pierre Bénichoux ? Oui je fais des conférences ! Mais pas à Bouddhabi moi ! Sur quel sujet ? Sur la sieste ? Je fais Fontainebleau ! Il fait des circonférences surtout ! Non écoutez on peut tout dire de Pierre Bénichoux mais il a un physique je dois dire ! Ah regardez les dames là au premier enfant ! Ah oui oui c'est un bel homme madame ! C'est marrant ! C'est marrant ! Depuis petit je les rends ma boule ! C'est drôle ! Rires C'est vrai ! Je vois que les dames sont impressionnées par vous à chaque fois ! Ah mais non ! Mais les dames c'est plus mon métier maintenant ! C'est fini ! C'est juste... Ah oui ! J'ai du de temps en temps pour faire plaisir ! Rires 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 J'ai peur que... Les vacances de février ! Est-ce que ça nous concerne nous ou pas ? Pas du tout ! Rires Mais pourquoi ça vous vient comme ça d'un coup cette histoire ? Parce que j'ai entendu aujourd'hui que je déteste les vacances ! Les vacances c'est uniquement les médecins qui partent en vacances ! Quand tu vas mourir il va dire bah non il était avec les gosses, il était contre le veille ! Et bon ! Je les emmerde les médecins ! Rires Je les aime pas les médecins ! Pourquoi ? Parce que c'est les docteurs ! Ah oui ça c'est par définition oui ! Non 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 ils ont un côté doctoral, ils ont un côté... Ils savent rien ! Ils n'ont rien appris ! Ils n'ont rien su ! Ils n'ont pas du tout la... Comment dire... L'empathie ! Ils n'ont pas... Oh c'est pas vrai ! Les docteurs ? Que des merde ! Rires Si tu savais le nombre de gens de ma famille qui sont morts ! Rires On va aussi vous offrir, car je sais que ça vous fera plaisir, le dernier livre, le premier aussi, de Pierre Bénichoux ! Ah non ! Les absents, levez le doigt, ça vous fait plaisir ? Ben oui tout à fait oui ! C'est publié chez Grasset et Pierre va vous le dédicacer, hein Pierre vous mettrez à Fabien Meuron ! C'est avec plaisir que je vous envoie mon livre ! C'est très gentil ! Mettez-vous à plusieurs parce qu'il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre ! Rires Vous, monsieur Pierre Bénichoux, après la carrière... Si ! Ah si si ! C'est entre 16 et 17 ans, j'avais une fiancée qui est dans un cours de théâtre qui s'est appelée Tania Malachova qui était dans un cours très connu qui avait repris le cours du lin. Je voulais jouer les Pères Nobles, je voulais jouer Don Diègue, tu vois, tout ça. Et puis dès que je suis arrivé, ils se sont marrés. A quelle heure on mange ? Rires Est-ce que vous êtes plutôt écolo ? Oui bien sûr ! Vous êtes né en France ? Oui mais pas plus que ça ! Quoi ? Bah bien sûr ma bille, attends quoi ? Pourquoi tu dénigres ? Toi tu demandes si j'ai une femme ou un homme, c'est pas plus intelligent comme question ! Oui oui ! Oui t'as entièrement raison ! On commence à en avoir marre de toi ! Franchement ! Tu ferais mieux de roupiller le connard ! Rires Et elle prononçait par joie très régulièrement cette phrase, la parabole c'est le bar à Paul, parce qu'avant elle avait des difficultés à dire un P et un B. Ah tu peux nous le faire ? La parabole c'est le bar. Comment elle faisait quand elle n'y arrivait pas ? Oh non ! Oh si ! Oh non c'est pas bien ! Bravo ! Bravo ! Je le vois ! Bravo ! Je le vois ! Bravo ! Je le vois ! Bravo ! Tu peux pas parler d'un vrai mot ! Tu peux parler d'un vrai mot ! Maître principal ! Ça veut dire que vous avez des belles épaulettes ! C'est la connasse ! Et vous partez souvent en mer Monsieur Desmousseau ? Non penses-tu ? Il est dans la marine pour rester dans les bureaux ! Ben ça arrive, je suis désolé mais ça arrive ! Monsieur Desmousseau vous partez ? L'histoire qui m'a fait le plus frire au monde ! C'est quoi ? C'est un type qui va au ministère de la marine ! Il dit je voudrais être marin ! Et c'est un mec qui lui dit vous savez nager ? Et il dit pourquoi vous n'avez pas de bateau ? Allez allez ! Vous avez des chouchous dans l'émission ? Ah j'aime bien Pierre Bénichoux mais depuis qu'il dit que tous les gens au sud de la Loire sont nuls, j'ai des doutes ! Non non non, j'ai pas dit, j'ai dit ce que dit ma grand-mère, elle disait au-dessus de la Loire tous des moches, en-dessous de la Loire tous des nègres ! Il faut dire les mots ! Les pupitres, les trous pour l'encrier, l'encre violette, la plume de serre... Mais ça n'existe plus Claude ! Ça a existé toute ma vie ! On est beaucoup plus nostalgiques qu'elle, c'est tout ! Bah non, bah oui... Toi tu fais semblant, tu l'as connue aussi non ? J'aurais à la foutre moi de tout ça ! J'ai pas vu que j'ai 10 sacs dans la poche ! J'ai pas vu que j'ai 10 sacs dans la poche ! J'ai pas vu que j'ai pris mon merdé à savoir si les petits pupitres... Il y avait la petite Lison, on pouvait pas l'embrasser ! Oh la 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 ! Oh non, de conneries ! Le si ! Hélène et les machins, non ! Christine and the Queens ! Christine and the Queens ! Bonne réponse ! De Florian Gazan ! Je veux pas avoir l'air d'un vieux con ! J'aurais du mal ! Mais quand même, notre pays n'est pas plus beau, non ? Quand on s'appelle Héloïse le Tissier ! Être assez conne ! Pour aller s'appeler... Queen of the Queens ! Héloïse le Tissier ! C'est un nom de grand-mère ! C'est un nom de découvreuse du vaccin ! Eh bien justement, elle est chanteuse ! Alors elle prend Christine and the Queens ! Christine and the Queens, c'est quoi ? On my balls, oui ! Elle est nommée dans la catégorie artiste féminine, dans la catégorie album de chansons... Et dans la catégorie meilleurs spectacles... Ah bien sûr ! Vous avez des arguments ? Ça, on peut rien dire contre vous ! Ah oui ? Ben oui, si elle s'était appelée Héloïse, elle n'aurait pas été tout ça ! Ah ben non mais... Peter Banichou of EasyJet ! C'est moi ce faux cul là ! Qui a fait 100 ans d'être malade d'aller à l'hôpital pour avoir l'air moins gros que moi ! Rires Vous la connaissez pas Christine and the Queens ? Oh non ! Parce que j'ai même pas eu le temps de trouver mon petit papier alors ! Vraiment, bravo, 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 bravo ! Ah ouais, bravo ! Un, il m'a reconnu déjà, bravo ! Deux, il sait le contenu, bravo ! Trois, bravo ! Moi, si il était son patron, je dirais... Un ingénieur, le prix qu'on le paye... En plus, il faisait... Bonjour Monsieur Benichou ! Il reconnaît tout le monde ! Il allait dire du mal ! Il allait dire du mal ! Euh... C'est un de nos meilleurs ingénieurs ! Son papa, c'était Pépin de Herstadt, sa maman Alpaïde, ses frères... La mienne aussi s'appelle Alpaïde, c'est drôle ça ! Ah bon ? C'est un prénom très très courant Alpaïde ! Comment vous... vous connaissez maman Alpaïde ? Un quoi ? Griffon ! Griffon c'est joli aussi ! Vous voulez dire Josette ? Non non, Alpaïde, Alpaïde ! Mais alors Charlemagne, il a eu de moult maîtresses ? Oh non ! Oh tiens ! Ce qu'il faut... France Gall ! Bon ! Ah bah si, elle n'arrêtait pas après de dire... Sacré Charlemagne ! Sacré Charlemagne ! Charles Martel, c'était un peu un bâtard quand même, autant vous dire... Ah bah bravo ! Merci que t'es mon oncle !